Oui allez. Je regarde la caméra ou ? Bonjour. Je m'appelle Clément Guéniffé, j'ai après le bac décidé de faire des études dans le packaging. Donc j'ai fait un DUT packaging emballage et conditionnement en Normandie. Je voulais continuer dans une filière qui me demandait de la créativité et aussi un aspect un peu conceptuel des produits et des emballages. Suite à ça, j'ai continué sur une licence, la licence FSPAC, formation supérieure du packaging, donc c'est à Cognac. J'ai décidé d'aller en Master 1, marketing et vente, dans l'objectif de continuer en Master 2, digital use marketing. Je voulais un profil complet et vraiment une double compétence. J'ai déjà un peu ma spécialisation dans le packaging au vu de mes anciennes formations, de mon DUT et de ma licence. Et ici, je voulais développer mon salle de connaissances spécifiquement sur le domaine de la jeunesse. Donc tout ce qui est en lien avec l'entertainment, les jeux, les jouets, l'animation, l'édition. Le point positif de la formation, c'est qu'on a une spécialisation dans le domaine de la jeunesse. Le marketing, c'est un monde assez général. Et ici, on a la chance de voir déjà un pied dans le monde de la jeunesse, c'est un cercle fermé. Et que ça soit dans l'édition ou l'animation, tous les secteurs sont interconnectés entre eux. Et donc c'est vraiment un point positif. Le point positif ? On peut avoir justement leur expérience, que ça soit sur leur marché, leur carrière, comment ils ont fait pour progresser. C'est très spécialisant. Le point positif à Roulême, c'est qu'il se passe le festival international de la BD. Donc, quand on a un point de vue du master de Digital Just Marketing, c'est intéressant d'y assister, de voir comment ça se passe. C'est forcément des secteurs qui nous intéressent. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ça à côté. Et puis, c'est quand même une chance.